Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui me connaissent, j'aime bien faire en sorte de créer toujours des vidéos sur différents logiciels de 3D. Ça va être SketchUp, Sculptree, ZBrushCore, Blender et ainsi de suite. Donc bien évidemment, je continuerai à faire cette année différentes vidéos pour ces logiciels. Je pense que je vais beaucoup plus me focaliser malgré tout sur Blender, mais bon, on ne sait jamais. Sur aussi d'autres éléments comme par exemple VirtualBox, des choses comme ça. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que tout simplement, je voudrais vous présenter les différentes formations puisque maintenant, je suis formateur sur frtuto.com afin de vous expliquer comment récupérer des formations complètes. Le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'est bien, mais j'ai remarqué que très souvent, les gens se plaignent parce qu'en fin de compte, ils disent « Ah oui, mais là, tu as fait une vidéo, mais là, je ne vois pas la suite. » Enfin, c'est très embêtant pour les personnes. Je peux très bien le comprendre. Moyennant finance, si vous êtes intéressé, vous pouvez récupérer mes différentes formations sur frtuto.com. Donc si on regarde ici, soit vous tapez mon nom Jean-Michel Rosé et vous accédez à mes différentes formations. Par exemple, ici, on a une formation qui n'a rien à voir avec Blender, mais si vous t'intéressez pour commencer, vous ne connaissez pas la 3D, vous dites « Tiens, j'aimerais bien un petit peu voir comment ça marche. » Vous avez le logiciel Tinkercad qui est en ligne et gratuit. Je vous propose une formation de 3h24 pour être précis. Donc si on regarde ici, je vous propose donc une formation de 3h24 qui coûtera 25 euros et qui vous expliqueront en fin de compte comment créer différents objets en 3D. L'intérêt aussi, ça va être de pouvoir tout simplement les modéliser et après les imprimer sur une imprimante 3D. Pas d'imprimante 3D, pas de problème. Je vous expliquerai comment faire ça sur le site web Sculpteo. Histoire de vous montrer un peu ce que ça va donner, ça donnera ce genre de choses. Vous voyez, ça c'est un train qu'on apprendra à modéliser avec ce logiciel. Pour les autres, je peux aussi vous proposer deux modules que j'ai mis en place à l'heure actuelle. Vous avez le module 0 qui sera par rapport au logiciel Blender. Alors Blender est un logiciel gratuit qui permet de modéliser de superbes choses en 3D. Donc le module 0 sera vraiment dédié juste aux débutants et débutantes. C'est-à-dire que là, je vous apprendrai à créer différents objets. Ça pourrait être par exemple, ça sera au début une chaise, après ça sera un tabouret et cerise sur le gâteau. Je vous expliquerai comment tout simplement créer, on va dire, une scène comme une salle de classe. Une salle de classe, pardon. Ici, vous voyez, on a différentes informations qui peuvent vous intéresser au cas où. On a ici les images. Et si je vous montre par rapport au logiciel Blender, vous voyez, on retrouve celui-ci. Vous serez capable, grâce à la formation, grâce au module 0, de faire ce genre de choses. Puisque c'est que ce qu'on appelle du low poly. Donc vous pourrez faire en sorte de créer des petits objets simples qui vous permettront tout simplement de mettre en place vos différents objets dans une scène. Bien évidemment, il y a des choses, si on regarde ici, il y a des images, des choses comme ça. Ça, ça fera partie plutôt du module 1. Donc je vais vous parler de ce pas. Donc si on regarde le module 1, le module 1 va être dédié tout simplement aux outils de modélisation. Vous retrouvez une formation qui aura une durée de 13 heures et celle-ci coûtera 37 euros. Croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. On va faire en sorte d'apprendre à modéliser différentes pièces, mais là vraiment beaucoup plus réalistes, avec plein, plein, plein d'outils, plein de techniques, plein de fonctions qui vous permettront à la fin d'arriver à une scène finale comme vous pouvez le voir sur la photo. Mais je vais vous montrer de manière plus claire sur Blender. Voilà, donc là, on est dans la scène finale que je vous apprendrai à faire. Tous les objets que vous voyez ici seront bien évidemment fournis et donnés dans le module ressources et vous pourrez bien évidemment faire ce genre de choses. Si je vous montre la scène finale avec la gestion de la texture, des éclairages, de la caméra, de la mise en place des objets et ainsi de suite, voilà ce que cela donne. Donc je vous apprendrai à mettre les textures en place, comprendre comment mettre en place celles-ci, les éclairages, les types de matériaux, est-ce que je veux quelque chose de brillant, pas brillant, et ainsi de suite. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ces différentes formations. Vous allez sur frtuto.com, vous tapez soit Jean-Michel Rosé, soit tout simplement vous chercher par rapport au Blender module 0 ou Blender module 1 et vous tomberez directement sur ces formations. Bien entendu, par rapport à ma chaîne YouTube, je continuerai à faire des vidéos. C'est simplement que j'ai décidé de faire des modules complets pour que les gens puissent avoir vraiment quelque chose de bien compliqué, bien précis pour pouvoir avancer tranquillement. Là, vous voyez, j'ai fait le module 0 qui est les bases, module 1 qui est les outils modélisations et le module 2 sera la gestion de la sélection. Et croyez-moi, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !